Bonjour à tous, aujourd'hui je lance le premier défi créatif de l'année 2019, donc le défi de janvier qui sera sur le thème de l'animation. En 2018 j'avais déjà lancé un défi du mois qui était aussi sur l'animation, vous aviez répondu d'ailleurs en envoyant pas mal de choses et c'était vachement intéressant à regarder. Mais je me suis dit qu'étant donné que 2019 est vraiment prévu pour moi comme étant une année axée sur l'animation, sur la narration et sur la création de vidéos, avoir un défi animation pour commencer c'était vraiment cool. Alors je sais que l'animation ça peut faire peur parce que la plupart du temps vous venez ici juste pour dessiner et faire des images et là il faut rajouter du mouvement donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe à mettre en place. D'autant qu'ici vous pouvez pas faire ça sans une certaine forme de technologie, que ce soit un flipbook, un carnet ou alors un ordinateur avec un logiciel et des tablettes graphiques. Enfin une seule c'est déjà suffisant. Du coup une seule, oui pourquoi je fais une seule comme ça ? Mais ne vous inquiétez pas j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années maintenant avec un lien dans la fiche et dans la description si vous voulez la voir qui vous donnait justement quelques conseils sur comment débuter en animation maintenant avec le matériel que vous avez ou en achetant du matériel pas trop cher. Je résume rapidement si vous avez envie d'un logiciel gratuit je vous conseille Krita, Blender et Pencil 2D. J'ai essayé Pencil 2D c'est très simple mais c'est efficace ça va. Et j'ai pas encore essayé Krita et Blender pour l'animation 2D donc je saurais pas vous le dire mais ça a l'air de faire le taf. Concernant la technique, là je parle de 2D parce que c'est un petit peu mon domaine de prédilection mais vous êtes ouvert à tout. Enfin le défi est ouvert à tout je sais pas si vous voulez. Vous pouvez faire du dessin animé traditionnel donc de l'animation 2D, dessin par dessin, image par image. Vous pouvez faire du stop motion avec des marionnettes que vous allez prendre en photo et puis animer comme ça. Vous pouvez faire de la 3D, de la pixelation. La pixelation c'est le fait de prendre des photos avec des personnes réelles et puis de les faire se déplacer et prendre une photo à chaque fois pour qu'il y ait un mouvement. Vous trouverez plein d'exemples en tapant pixelation, vous allez voir des trucs. Donc l'idée c'est de faire quelque chose en animation. Ça peut être raconter une histoire, ça peut être faire des exercices. Il est pas obligatoire de raconter une histoire, vous pouvez juste faire une balle qui rebondit, juste faire un personnage qui marche. Histoire de vous entraîner et de aussi montrer comment vous vous entraînez. Parce que le but encore une fois c'est pas juste de faire une vidéo sur ce que vous avez fait à la fin, c'est aussi de faire une vidéo qui va regrouper vos astuces et vos expériences et ce que vous avez fait ou pas, raté ou pas dans vos défis. Donc tentez des trucs, si vous avez encore jamais fait d'animation c'est l'occasion, si vous voulez vous perfectionner c'est l'occasion. Et comme d'habitude il faut envoyer un lien vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo, donc vous laissez un lien vers ce que vous voulez, un lien Facebook, un lien Instagram, un lien Twitter, un lien vers votre site, un lien vers la Dropbox, un lien vers n'importe quel endroit où je peux regarder votre animation, l'enregistrer et la montrer ensuite dans la vidéo. Et encore une fois je le répète mais le meilleur des trucs ce serait que vous fassiez une vidéo sur comment vous avez fait votre animation, vos blocages, vos obstacles, vos réussites, ce que vous avez appris, comme ça on peut apprendre tous ensemble de l'expérience de chacun. C'est un défi du mois de janvier donc forcément ça dure jusqu'au 31 janvier 2019. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire, en 2019 je vais aussi m'entraîner, faire des exercices et montrer comment je fais de l'animation, comment j'apprends ou je réapprends à en faire parce que ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas fait. Donc je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos, il y a aussi un nouveau format qui s'appelle Images par Images, j'avais commencé en décembre justement avec une animation, enfin plutôt une vidéo sur l'animation de Spider-Man, donc je vous mets un lien aussi pour que vous puissiez aller la voir. Et au passage merci beaucoup pour toutes vos réactions positives par rapport à ce nouveau format qui arrive parce que ça me motive vraiment à en faire d'autres et il y en aura d'autres dans l'année, peut-être tous les mois, je verrai bien. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage, bonne chance, bon tout ce que vous voulez par rapport à ce défi d'animation et d'ici la prochaine fois comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada